Bonjour et bienvenue à la présentation des notes de cours de Chimie IB au sujet du module 3. Les informations de cette vidéo sont tirées de la partie Structure 1.3 du Curriculum IB et comprennent 5 unités. Cette vidéo va concerner le spectre d'émission. Donc, la lumière, ce sont des ondes et les ondes sont une façon de transporter de l'énergie d'un endroit à un autre. Quand l'onde se déplace, elle vibre. Elle ne vive pas dans le même sens que son déplacement. On dit que c'est transversal à son déplacement. L'onde se promène toujours à la même vitesse dans le cas de la lumière, donc c'est une vitesse constante. Peu importe à quelle fréquence est-ce qu'elle va vibrer. Donc, il y a une animation ici pour voir que la vibration est beaucoup plus rapide dans l'image d'en haut. Dans l'image d'en bas, ça vibre beaucoup moins rapidement, mais les pics se déplacent à la même vitesse. Donc, regarde, la flèche bleue se déplace pour montrer à quelle vitesse le maximum, le pic, va se rendre jusqu'à la droite. Donc, même si les oscillations sont plus rapides en haut qu'en bas, ça ne veut pas dire que l'onde se déplace plus rapidement. Donc, même si c'est avec une corde, donc avec une corde, on peut la faire vibrer lentement comme en haut, ou on peut la faire vibrer rapidement comme en bas, mais l'information, la vitesse de l'onde, l'énergie se déplace à la même vitesse. Vu que les deux ondes vont à la même vitesse, ce qui va nous intéresser dans le cas de la lumière, c'est sa fréquence. La fréquence d'oscillation de l'onde lumineuse va décider c'est quoi la couleur de la lumière. Une onde lumineuse qui va vibrer plus vite va avoir une couleur plus bleue, et une onde lumineuse qui va vibrer moins vite va avoir une couleur plus rouge. Donc, plus la fréquence est grande, plus la vibration est rapide. Donc, ici, la vibration, elle est très, très grande, et on va dire que la fréquence est grande. Tandis qu'en bas, on a une fréquence qui est plus basse parce que la vibration, elle est moins rapide. L'effet que ça va avoir va être sur la distance entre deux pics. La distance entre deux pics, on appelle ça la longueur d'onde. Donc, une petite longueur d'onde, ça veut dire que quand les deux pics sont rapprochés, c'est quand on a une grande fréquence. Et au contraire, quand on a une grande distance entre deux pics, on a une grande longueur d'onde, c'est quand on va avoir une petite fréquence. L'énergie de l'onde lumineuse est reliée à sa fréquence, et non pas à sa longueur d'onde. Ça veut dire que l'onde qui est ici, en haut, va avoir une plus grande énergie parce qu'elle a une grande fréquence. Alors que l'onde rouge va avoir moins d'énergie parce qu'elle a une plus petite fréquence. Des fréquences comme ça, il y en a plusieurs dans la lumière. Il y en a qu'on peut voir, il y en a qu'on ne peut pas voir. Alors, on appelle ça le spectre lumineux. Donc, l'image classique, c'est celle-ci. On aurait tendance de dire qu'il y a rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet, mais en réalité, c'est un spectre. Ça veut dire qu'entre le jaune et le orange, il y a un jaune foncé. Entre le vert et le bleu, il y a une espèce de turquoise. Donc, c'est un spectre. Toutes les couleurs existent dans ce spectre-là, entre le rouge et le violet, qui sont les fréquences visibles. Il y a d'autres fréquences qui ne sont pas visibles. Il y a des fréquences qui vont avoir des valeurs plus petites que le rouge. Donc, on va appeler ça des infrarouges, plus petits que le rouge. Donc, les fréquences vont être plus petites. Et il y a d'autres fréquences qui vont être plus grandes que le violet. Donc, on va appeler ça nos fréquences ultraviolets, rayons X et rayons gamma, pour les fréquences élevées. Infrarouges, micro-ondes et ondes radios, pour les fréquences plus faibles. Et l'image qu'on a là, c'est la partie qui est visible. Donc, nos yeux ne peuvent pas voir l'ultraviolet. Ça ne veut pas dire que l'ultraviolet n'existe pas. Ça veut juste dire que nos yeux, à nous, ne peuvent pas le voir. Même chose pour l'infrarouge. Ça existe même si on ne le voit pas. Et toutes ces ondes-là, le visible et le non-visible, existent sous une forme de spectre. Donc, tout est disponible dans les couleurs. Il n'y a pas juste 500 nanomètres ou 480 nanomètres de longueur d'onde, mais tout ce qu'il y a entre les deux, même des fractions. Donc, ça, c'est pour le spectre continu. Il existe aussi des spectres de rays. Donc, dans les spectres de rays, il va y avoir des petites lignes. Et ces lignes-là vont correspondre à certaines longueurs d'onde. Il y a deux sortes de spectres. Il y a le spectre d'émission qui, lui, va être créé quand on va avoir un gaz qui est à température élevée et qui va émettre de la lumière. Mais il va émettre de la lumière seulement dans certaines longueurs d'onde. Donc, tu vois, ça, ce n'est pas un spectre parce qu'il n'y a pas toutes les couleurs. Il y a seulement certaines couleurs qui ont été émises. Alors, il y a seulement certaines couleurs que je peux voir. L'autre type de spectre, c'est les spectres d'absorption. Un spectre d'absorption, c'est quand il y a de la lumière qui traverse un gaz et le gaz décide de garder certaines fréquences d'ondes. Donc, ça veut dire qu'il y a des morceaux qui vont manquer dans le spectre. Donc, toute la lumière a réussi à passer à travers le gaz, sauf certaines parties parce que le gaz a réussi à garder cette énergie-là. Et là, ça fait des lignes noires visibles sur un spectre lumineux. Ici, on peut voir une illustration expliquant comment les spectres continus, les spectres d'émission et les spectres d'absorption sont créés. Mais maintenant, pourquoi est-ce qu'il y a des spectres de rays? Qu'est-ce qui se passe avec les électrons pour qu'on ait des spectres de rays? Donc, dans le cas des spectres d'émission, et ce qui est intéressant, c'est que quand les électrons tournent autour d'un noyau, ils tournent à une certaine vitesse, ils ont une certaine énergie cinétique, ils ont un certain momentum qui lui permet de rester autour du noyau. Et si on a une grande orbite, il va falloir que l'électron se bouge beaucoup plus vite, donc il va avoir beaucoup plus d'énergie. Et plus il est loin du noyau, plus il va avoir de l'énergie. Moi, je fournis de l'énergie à mon atome, ça pourrait être par exemple, je ne sais pas, sous forme d'énergie électrique. Donc, je donne de l'énergie à mon atome, et l'électron de l'atome va absorber cette énergie-là. Et là, tout d'un coup, il y a beaucoup d'énergie, alors il va aller beaucoup, beaucoup plus vite, et là, il n'aime pas ça aller plus vite, mais il n'a pas le choix, parce qu'il y a eu beaucoup d'énergie, alors il va sauter sur un niveau supérieur. Le niveau supérieur, lui, il va avoir plus d'énergie pour rester dessus, parce qu'il est plus grand. L'électron, par exemple, il n'aime pas ça être là. L'électron, il est paresseux, il veut redescendre. Quand il va redescendre sur le niveau plus bas, bien ce niveau plus bas-là va avoir besoin de moins d'énergie, alors l'électron va devoir se débarrasser d'un peu d'énergie pour être capable de descendre. Et c'est là qu'il va émettre de l'énergie. L'énergie qu'il va émettre va toujours être sous forme de lumière. Donc, je peux lui donner une certaine forme d'énergie, par exemple en électricité, et il va me redonner de la lumière. C'est le principe des enseignes lumineuses. Donc, les enseignes lumineuses avec des tubes comme ça, avec de la lumière dedans, bien à l'intérieur, il y a un gaz, et on donne de l'énergie au gaz qui est à l'intérieur. L'énergie est attrapée par les électrons, les électrons se promènent sur les couches électroniques, ils ne veulent pas rester sur la plus grande, ils vont redescendre sur la plus petite, et ça va émettre de la lumière. Maintenant, la couleur de la lumière va dépendre de la quantité d'énergie qui a été redonnée par l'électron, et c'est ce qu'on va apprendre dans la prochaine vidéo. Alors, c'est tout pour cette première petite vidéo, on se voit tout de suite dans la prochaine. Bye!